Les champignons blancs, les citrines, on a aussi les trois amanites, mais il y en a une qui n'est pas terrible. C'est une qui est la plus toxique, ce n'est pas terrible. Vous voyez, normalement, normalement, elle doit avoir un pied tout blanc. Le pied est blanc. Les écailles sont bien blanches, souvent anguleuses. Elle a un anneau, et puis elle a souvent une vole, souvent, une vole hélicoïdale qui monte un petit peu autour du pied. Et puis elle a le bord du chapeau strié quand elle n'est plus développée. On en a une qui est toute proche, mais qui n'a pas le pied blanc, et qui, quand elle est ouverte, vous pouvez la faire passer entre vous, vous avez la trace des lamelles sur le haut du pied. L'anneau est très strié. Et le pied n'est pas blanc. Et l'anneau est strié. Et l'anneau est strié parce que c'est la manite épaisse. Comme elle est tellement épaisse, son pied vient se coller contre les lamelles, et il reste les marques dessus. C'est tout simplement pour ça. Ça, elle est conestime. Elle est plus proche. Donc, on voit encore une. Vous pouvez la regarder, si vous voulez. Jeter un oeil de plus près. En fait, l'inventaire, elle est très blanche. Elle est toute blanche. Les pieds et les poèmes. Et après, on arrive à celle qui est comestible, cuite, mais qui a toujours, elle, des traces de vin rouge. Des traces de vin. Vineuse. Traces rosées, vineuse. La manite vineuse. La manite à rubé-since. La rubé-since. Alors, attention, il faut toujours, normalement, enlever la cuticule, parce que la cuticule contient des systèmes hémolithiques. Donc, elle est toujours une cuisson très longue. Mais tous les champignons, une cuisson longue, tous les champignons. Alors, ça, c'est agneau-sulfuré, apparemment. Apparemment, elle a un anneau jaune. C'est une variété de la manite de baisse. Ça, c'est agneau-sulfuré. Il y en a une autre, d'ailleurs. Celle-là, elle a fait passer, si vous voulez voir. Vous allez pouvoir les faire passer parmi vous. Là, on a les deux. On a la vraie girole. Celle-ci, qui est toute seule. Et les trois, ce sont des fausses giroles. Hygrophoropsis, oracaca. Vous pouvez faire circuler. Ah non. Normalement, la fausse girole, c'est sur les coins. Et l'autre, on la trouve plutôt sur le chatelier. Là, après, on a les deux espèces de pieds de mouton. Il nomme répandum et il nomme le fessin. Qui est plus roux que l'autre et qui a un pied plus central. Et les aiguillons sont légèrement... Vous pouvez le faire passer. On a aussi un aérius, la tête de nègre, dans un état catastrophique. Il n'est pas vraiment mangé par les vers. On a dans les paniers... Catherine, je crois, un étudis. On a dans les paniers des édulis, c'est des sèpes de Bordeaux. Il est là, il est bon. On a le sèpe de Bordeaux. Superbe, mais déjà attaqué par les vers. Parce qu'on voit les trous sur le chat. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à en faire. Ici, Michel, il est bon. C'est un photo. Je connais ce qu'il est bon. Michel, l'académie, elle est sève avec les verres. Il est vert, il faut aller à la taille. Attends, c'est le miracle. Il peut me donner un joli petit pas du tout. Un bolet-baix, 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 un chapeau velouté. Quand vous frottez les tubes, normalement, ils bleuissent. Là, pas beaucoup parce qu'il est peut-être trop jeune. Il est trop jeune pour faire bleuir. Il est vaut deux étoiles. Alors, par exemple, vous allez en Suisse et en Alsace, ils déconseillent de le consommer. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est que Tchernobyl, il est passé par là. Et ce champignon-là a un grand pouvoir de piquer tout ce qui est radioactivité. C'est pour ça qu'ils ne le mettent pas comme cométitif. Ils ne le mettent même pas comme cométitif là-bas. Le pharmacien n'est pas rejeté. Il le met la nuit dans les toilettes. Il l'absorbe. Il le met la nuit dans les toilettes. Il est fluorescent. Il ne peut pas le manger. C'est ça. Non, non. C'est ça. Ah, voilà. Il n'est pas là. Il a travaillé. Là, c'est un gris comme tu le moules. Comment ? On prendra le bouchon. On a un gris comme tu le moules. Alors ? Alors, dans quoi on va passer là ? On est toujours dans les volets. Alors, les lexinomes, là, pas toujours facile à déterminer, mais pas grand-chose, le plus, c'est pas des bons comestibles. On a trouvé un exemplaire de nonnettes voilées, qui méritent d'être cuisinées en enlevant la cutique. Il est quand même très bon comestible. Bon, on va dire bon. Il est bon. Bon comestible. Et ça dépend des goûts. Oui. Il y en a qui donne là aussi le bollet, voilà. Le faux-de-bollet, le faux-de-bollet, là, 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 là. On a le bollet au-delà, qui vient, rassé, rassé. On a le bollet au-delà. Le petit, je le rends à Jeannine, parce que, eh bien, elle n'est pas là. Mais garde-le, merci. Alors, on a un joli petit bollet qui est magnifique, par sa couleur jaune, le oreo boletus gentilis. Regardez comme la couleur est belle. C'est super, c'est super jaune. Il y en avait la semaine dernière. On a des lactaires délicieux. Vous savez, ce lactaire, est-ce qu'on a le plus oréus ? Si on n'a même pas pris un. Si on a un. Si, si, il croit des oréus. Vous voyez, deux lactaires qui ont souvent, qui sont confondus. Ils sont confondus par l'aspect du chapeau. Seulement celui-ci, il a une chair rouge carotte. Et celui-ci, il a du lait qui devient jaune au grattage. D'accord. Merci. Merci.